Je suis ravie que vous m'ayez invité à présenter cette sélection de films et j'ai été, je suis même assez fière, je dois admettre. Je n'ai pas réussi du coup à m'attacher à un film et à m'arrêter sur un choix de film. Donc j'ai eu envie de parler plutôt de la notion de l'occulte en général, parce que je me suis rendu compte que je ne savais pas exactement ce que c'était. Et je me suis rendu compte que finalement, ce qui était occulte, c'est tout bêtement ce qui est caché. C'est un savoir en fait, plus particulièrement, qui doit rester caché, qui doit être dissimulé. L'occulte, c'est la désacralisation de la conscience logique, donc c'est pour ça que ça fait peur aussi. Et c'est tout ce qui n'est pas validé par la science et par la religion, et donc c'est contre-culturel par rapport à une idée du mainstream science-religion. L'autre chose qui m'est apparue, c'est en regardant Yilin, que j'ai découvert et qui m'a atomisée. Donc l'autre chose qui m'est apparue, qui est peut-être un peu tirée par les cheveux, mais bon, je fonce dans l'idée quand même. C'est que je me suis dit, tiens, en fait, le principe même du cinéma est occulte, finalement. Et la tête de proue de ça, l'acteur, la figure de l'acteur est occulte, parce que c'est quelqu'un qui est pris dans la vision de l'autre, qui est envoûté et si possible envoûtant. L'autre chose qui est arrivée aussi, c'est la peur. Alors, l'occulte est lié à la peur, et je me suis demandé, tiens, pourquoi ? Pourquoi, en fait, dans les films, il y a soit la peur, soit une forme de vertige, soit une forme de panique voluptueuse, comme ça, qu'on s'impose ou qu'on impose à nos sens, comme dans Evil Dead 2 aussi. Donc, ça m'a fait me poser la question de, c'est quoi les outils de l'occulte ? C'est quoi le... Quel contexte est créé ? Et donc, à chaque fois, je me suis dit, tiens, alors, il y a un personnage, souvent, c'est qu'il y a soit un événement trauma, comme dans le Carnaval des âmes, par exemple, ou la recherche de la gloire, sous toutes ses formes, comme dans les contes de la lune vague, soit ennui ou dépression, un peu hors fait, on va dire. Donc, de toute façon, dans les trois cas, on peut s'y retrouver, je pense. Et tout d'un coup, après, à ça, arrive... Donc, il y a ça, un, deux, trois. Ensuite, il y a un élément ou un personnage ou une figure qui arrive et qui va séduire la personne qui est en déroute, qui va l'emmener hors du droit chemin ou qui va la détourner de son chemin à elle. Et donc, l'occulte se présente comme une espèce d'alternative, d'un coup, pour arracher quelqu'un à son quotidien, qui se répète et qui, en se répétant, s'abîme et parce qu'il est trop connu. Et donc, on a besoin d'aller à la recherche d'un inconnu, justement, ou de l'inconnu. Et donc, cette figure arrive et l'occulte se présente comme une espèce d'alternative salvatrice avec une espèce d'aptitude quasi-thérapeutique. Et donc, je me suis dit, alors finalement, l'occulte, est-ce que c'est pas nier l'ordre social à un moment pour essayer d'aller à la rencontre d'un ordre différent et qui, de fait, devient plus important, qui occupe toute la place, qui exerce une emprise, forcément, aussi. Et du coup, aussi, c'est parce qu'on renonce à ce moment-là au monde tel qu'il nous apparaît comme ça, ou tel qu'il nous est présenté, ou tel qu'il nous est présenté, pour essayer d'aller à la rencontre du monde tel qu'il est en lui-même, enfin, de manière... Et c'est-à-dire, finalement, à la rencontre du mystère, de l'inexplicable et de l'inexpliqué.